La puce fait la taille d'une pièce de monnaie et d'ici quelques années, elle pourrait bien se faire une place dans votre tête. Il suffira simplement d'ouvrir votre crâne, d'y insérer la puce en la connectant au cerveau grâce à des électrodes, puis refermer le tout. Mieux, il n'y aura pas besoin d'un chirurgien car la machine pour une telle opération est également en développement. Tout cela, ce sont les promesses d'Elon Musk. Milliardaire génial ou controversé, c'est selon. À l'heure où l'intelligence artificielle décolle, son ambition est de faire de nous des super-humains, des cyborgs, capables de rivaliser avec les ordinateurs. Le petit truc en bas de la puce, c'est juste pour protéger les électrodes. Selon lui, cette technologie développée par son entreprise Neuralink pourrait permettre à l'homme d'augmenter ses capacités et de communiquer avec les machines. Les gens qui n'ont pas la possibilité de bouger leurs muscles pourraient ainsi contrôler leur téléphone plus rapidement que quelqu'un qui utiliserait ses mains. Quand vous levez votre bras, par exemple, votre cerveau envoie un signal électrique particulier pour le commander. La puce, grâce à des minuscules électrodes, écoute ce signal et comprend l'ordre de votre cerveau. La puce est autonome. Équipée d'une batterie, elle peut envoyer les messages du cerveau à distance à un ordinateur grâce à la technologie Bluetooth, comme un smartphone connecté à une enceinte pour diffuser de la musique. Dans les prochaines semaines, Neuralink va pouvoir commencer des essais sur l'homme après avoir déjà testé son invention sur des animaux. Ce singe, récompensé par un smoothie à la banane administré via une paille, a par exemple réussi à jouer à Pong par la pensée. Neuralink est sans doute la plus médiatisée des entreprises d'un plan neuronal, mais pas la plus avancée. On est en train de construire quelque chose de révolutionnaire. Une autre société américaine teste déjà sa technologie sur l'homme depuis deux ans. Les résultats semblent prometteurs et moins intrusifs. L'appareil est posé sur le torse, à proximité du cœur. Nous, on fait différemment en utilisant les vaisseaux sanguins qui forment naturellement une autoroute vers le cerveau. On cadrille l'intérieur des vaisseaux avec des électrodes et des capteurs qui peuvent enregistrer l'activité du cerveau. Un patient équipé de cette technologie ayant perdu l'usage de ses mains a pu, par télépathie, écrire des e-mails ou faire du shopping en ligne. Et il y a quelques jours, grâce à cet appareil positionné sur la tête, des chercheurs franco-suisses ont réussi à reconnecter le cerveau à la moelle épinière et faire remarcher un homme paraplégique. Pour le moment, aucune de ces technologies n'est commercialisée. Mais dans un futur pas si éloigné, hommes et machines ne feront sans doute plus qu'un.